Ici Pierre Bruneau, Gaga Gougou, pfff, héhé, voilà c'est fait, je suis venu au Monde il y a trois semaines, peu après 18 heures, et déjà j'ai le plaisir de mener ma première entrevue avec le gnome Judith Piaf. C'est la môme, Edith Piaf, pauvre journaliste à la con, restons de mes deux. Pardon, c'est la nervosité, je débute à peine dans le métier, alors je suis né à Victoriaville. Mais oui, dans le comté d'Artabasca, foutu mioche, au centre du Québec, population 41 000 habitants, « Victo », comme disent les édentés du coin, et si tu es à 20 km de l'autoroute, j'en le sais. Impeccable, Edith, tout y est. Tais-toi, poupon, à peine fini, futur abonné ou trop vertiste. D'ailleurs, sachez qu'en coupant le cordon à ma naissance, le grand-père de Paul Larocque, présent sur les lieux, a une vision. Cet enfant sera en nomination 44 fois et remportera la statuette du meilleur lecteur de nouvelles 22 fois. Pas mal, hein ? Tu sais, je m'en bats les couilles de tes infos de mes deux. Rigueur, Edith, rigueur, parlons de vous alors. Bon, c'est pas trop tôt, c'est moi l'artiste ! Dans votre chanson « Hymn à l'amour », le passage me ferait teindre en blonde. Il s'agit évidemment d'un hommage à notre belle et distinguée présentatrice Colette. Dites oui, toute la grande famille télévisuelle serait aux anges. Mais qu'est-ce qu'il dit, la Brucie ? Colette, l'écrivaine rebelle, née en 1873 ? Ou alors la Miss Météo qui claironne chaque soir qu'on va se peler le cul ? Mon charisme consensuel m'interdit de répondre. La légende veut, Edith, que vous seriez nés en pleine rue sur les marches même du 72 rue de Belleville, 20e arrondissement à Paris. Ah ben ça, c'est tout à fait vrai, espèce de petit perroquet du Nouveau Monde. Né sur le coup de midi, récite à la 16h. Et le soir même, première danse avec Marcel Sherdan, boxeur et homme de ma vie. Vous auriez été parfait à l'émission L'île de l'amour, toujours en rattrapage. Notons que les dites marches du 72 rue de Belleville ont été rénovées par l'équipe de Papa Marteau. Une nouveauté cet hiver avec Réal Bélin sur Casa. Revenons sur votre passage à Québec en 1955, Edith. Non. Le cabaretier Gérard vous réserve une chambre au château Frontenac. Mais pour vous, il est hors de question d'ici journée. Vous préférez qu'on vous prête un appartement parce que vous vivez une idylle avec le compositeur Jean-Drey Jacques. Or, il revient au docteur Louis La Rochelle de vous céder son logis pour que vous puissiez aller fourrer comme s'il n'y avait pas de lendemain. Exact, ficheton. Ainsi est née la toute première bonne nouvelle TVA. Bonne soirée, voilà comment on a vécu ce samedi de l'année 1952. Oh ben ça c'est la santé mon p'tit pierrot. Regarde, maman va te nettoyer, mais après ça on va faire une belle sieste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501